Si vous étiez coincé dans une sororité avec un paresseux à trois doigts assoiffé de sang et en pleine folie meurtrière, que feriez-vous ? Oh, il a peut-être l'air inoffensif, mais ne le sous-estimez pas, parce que quand ce paresseux se retrouvera sur un campus universitaire, il transformera l'endroit en son terrain de chasse personnel. Et quand les gens comprendront ce qui se passe vraiment, il sera déjà beaucoup trop tard. Alors prenez un encas et restez dans les parages, parce que je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le paresseux impossible à tuer dans Slaughterhouse. Au cœur de la forêt tropicale du sud du Panama, un nouveau superprédateur est sur le point d'émerger. Et ce n'est pas celui auquel vous pensez. Cette adorable jeune femelle paresseux est en train de s'occuper de ses affaires accrochées à une branche d'arbre au-dessus de la rivière, quand tout à coup, un crocodile affamé surgit de l'eau et l'attrape avec ses puissantes mâchoires. Il semblerait que ce soit la fin de la partie pour cette femelle, mais elle parvient cependant à s'en sortir indemne. Et pourtant, le danger n'est pas encore écarté. Alors que l'animal se repose sur le sol de la forêt, une équipe de braconniers s'approche discrètement d'elle et lui tire une fléchette tranquillisante dans le dos. Alors qu'il l'emporte, le crocodile remonte à la surface avec trois énormes entailles sur le ventre. Les braconniers ne le réalisent pas encore, mais ils viennent de capturer le paresseux le plus dangereux de la planète. Ok, ces hommes viennent de commettre une énorme erreur, et en quelques jours, ce paresseux va se livrer à une véritable folie meurtrière comme personne n'en a jamais vu. Quand vous pensez aux animaux les plus dangereux de la forêt tropicale, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Peut-être le majestueux jaguar, le fer de lance vénimeux, ou encore le puissant crocodile américain. Et probablement pas cette demoiselle qui a l'air de s'être échappée d'un film des Muppets. Mais faites attention, parce que quand vous rencontrerez cette marionnette-là, ce ne sera pas dans le monde d'Elmo que vous vous retrouverez. Vous vous retrouverez dans un monde de douleurs. Ce paresseux à gorge brune vient d'abattre un crocodile adulte. Et si ça ne vous fait pas peur, sachez que ça devrait être le cas. En effet, un paresseux moyen mesure environ 80 cm de haut et pèse à peine 6 kg, avec un ensemble de 3 griffes de 7 cm de long sur les pattes avant. En comparaison, les crocodiles américains peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à près d'une tonne. On pourrait croire qu'il s'agissait d'un combat à sens unique, pas vrai ? Mais cette femelle paresseux n'est pas une créature ordinaire. Non seulement elle est incroyablement forte et insensible aux blessures, mais elle peut conduire une voiture, utiliser un ordinateur et possède des réflexes surhumains. Elle est à elle seule sur le point de faire tomber l'humanité du sommet de la chaîne alimentaire. Tout comme le crocodile, ses braconniers pourraient bien avoir mordu un peu trop vite à l'hameçon dans cette affaire. Elle n'est peut-être pas aussi grande que King Kong, mais cette femelle paresseux a définitivement sa place sur Skull Island. Et comme nous allons le découvrir, la sortie de son habitat naturel aura des conséquences mortelles pour tous ceux qui croiseront son chemin. De retour aux Etats-Unis, cette fille obsédée par les réseaux sociaux, Emily, se trouve au centre commercial pour se préparer à sa dernière année d'université, où elle rencontre un homme mystérieux nommé Oliver, un marchand d'animaux exotiques. La voyant comme une cliente potentielle, il lui explique que de nos jours, beaucoup de gens se font connaître en publiant des images de leurs animaux de compagnie insolite. Elle n'est pas sûre d'être prête pour ce genre d'engagement, mais il lui tend sa carte de visite au cas où elle changerait d'avis. C'est le jour de l'emménagement, et cette fille Brianna, présidente de la sororité Sigma Lambda Theta, est déjà en train de faire campagne pour sa réélection. Toutes les autres filles semblent travailler pour elle, mais cette année, les choses vont changer, parce qu'Emily a des vues sur la suite présidentielle. Emily espionne encore une fois les comptes de Brianna, et elle finit par céder à la pression après avoir vu une photo de la fille en train de se détendre à côté d'un tigre. Elle sort alors la carte de visite et envoie un SMS au vendeur d'animaux de compagnie à la recherche d'une créature exotique, et il lui dit de passer la voir dans la matinée. Un peu plus tard, Oliver est de retour dans sa planque, préparant de futures ventes et tyrannisant le pauvre petit paresseux sans aucune raison. Les braconniers à qui il l'a acheté lui ont aussi donné des médicaments pour le calmer, et il commence à se demander ce qui se passerait s'il arrêtait de lui en donner. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Il sort la femelle paresseux de sa cage, et au début, tout semble bien se passer. Mais un instant plus tard, elle lui ouvre le dos avec ses griffes. Alors qu'il se débat pour se libérer, ils finissent tous les deux par renverser d'autres cages remplies d'animaux exotiques, avant de s'écraser tout à coup hors de vue. D'après le bruit qu'on entend, il semblerait que le paresseux l'ait mis en pièce. Et on ne reverra plus jamais ce type, et on n'entendra plus parler de lui. Le lendemain matin, Emily arrive à la maison du gars, et elle y pénètre puisque personne ne répond à la porte. Elle se ferait un chemin dans la maison et finit par arriver dans la pièce où il garde tous les animaux exotiques. Mais la créature semble avoir pris ses médicaments pendant la nuit, et elle l'accueille avec un joli sourire amical. Alors qu'Emily la prend dans ses bras, elle entend un gros félin rugir quelque part dans les parages. Elle se faufile alors hors de la maison avec le paresseux dans ses bras et quitte la maison sans jamais avoir découvert l'homme. Où est-ce qu'il en restait ? Ok, je peux déjà dire que ça ne va pas bien se terminer pour qui que ce soit. Emily se dit peut-être que ce paresseux est un joli ticket pour la gloire, mais elle vient en fait de gagner un billet en première classe pour un aller simple vers la ville du bain de sang sans escale. La vérité, c'est qu'il ne faut jamais adopter un animal de compagnie uniquement pour faire parler de soi, et encore moins une espèce exotique comme notre tueuse à trois griffes. Même s'ils ont l'air super cool, il y a des tas de raisons pour lesquelles les paresseux ne font pas de bons animaux de compagnie. Selon la Sloth Conservation Foundation, la principale raison est que les paresseux sont spécialement adaptés à la vie dans la forêt tropicale. Les animaux comme les chiens, les chats et le bétail s'entendent très bien avec nous, mais il s'agit d'espèces domestiquées qui sont très différentes de leurs homologues sauvages. Ils ont passé des milliers d'années à s'acclimater à la vie avec les humains, ce qui n'est malheureusement pas le cas des paresseux. Dans la nature, les paresseux sont des animaux proies qui préfèrent vivre seuls et rester invisibles, parce que l'interaction humaine peut être extrêmement menaçante et stressante pour eux. Ils ont également besoin d'un régime alimentaire très spécifique, composé de feuilles, de fleurs et de fruits originaires des forêts tropicales humides d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. S'ils ne sont pas des combattants de renommée mondiale, les paresseux peuvent néanmoins infliger une morsure puissante et ils ont développé une structure musculaire impressionnante qui les rend, pour un poids équivalent, près de trois fois plus forts que l'homme moyen. Oui, oui, c'est vrai. En clair, ils peuvent causer de sérieux dégâts s'ils sont provoqués. Faites-moi confiance, mes chéries. L'utilisation d'un paresseux comme accessoire pour les réseaux sociaux donne également un mauvais exemple et encourage d'autres personnes à se procurer un paresseux sans savoir comment s'en occuper correctement. La demande de paresseux de compagnie finit par augmenter plus vite que leur capacité de reproduction, ce qui conduit les braconniers à les capturer dans la nature, provoquant ainsi un déclin de la population. Chaque espèce animale joue un rôle essentiel dans le reste de son écosystème, de sorte que le déclin d'une population peut avoir des conséquences néfastes pour l'ensemble de la forêt tropicale. De nombreux animaux exotiques capturés à l'état sauvage ne survivent même pas au transport, ce qui fait de cette activité un gâchis cruel pour ses vies animales. Et en plus, que compte faire Émilie de son nouvel amie une fois qu'elle aura obtenu son diplôme ? Les paresseux peuvent vivre plus de 40 ans, ce qui signifie qu'elle devra s'en occuper pendant la majeure partie de sa vie. C'est un sacré engagement à prendre, pour quelques likes de plus sur les réseaux sociaux, non ? Bien évidemment, au lieu de ramener le paresseux à la maison, Émilie aurait dû contacter la police immédiatement. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, il semblerait que ce type, Oliver, soit mort. Et si la police la trouve avec le paresseux, elle pourrait être soupçonnée de meurtre. Deuxièmement, les animaux de compagnie vendus sur son site web valent des dizaines de milliers de dollars chacun. Ce qui signifie que quelqu'un de dangereux pourrait s'en prendre à elle pour récupérer son investissement. En signalant cette histoire à la police, non seulement Émilie se mettrait en sécurité, mais il pourrait aussi l'aider à entrer en contact avec un refuge qui pourrait offrir une bonne vie à son paresseux et aux autres créatures. Maintenant, en ce qui concerne le vendeur, tout d'abord, il l'a bien cherché. Il est donc difficile de se sentir mal pour lui. Il a commis une grave erreur en ne donnant pas ses sédatifs au paresseux. Et il n'aurait jamais dû sortir ce pauvre animal de son habitat pour commencer. Cela dit, le paresseux est peut-être fort, mais il ne mesure qu'un mètre cinquante. Dans un combat comme celui-ci, qui est une question de vie ou de mort, il aurait dû l'écraser directement contre le sol. Avec un peu de chance, ça aurait suffi à lui faire lâcher prise. Et il aurait alors eu plusieurs options pour la suite des opérations. Il aurait pu essayer de lui donner des médicaments, prendre une arme pour se défendre, jeter la créature dans la cheminée ou tout simplement s'enfuir de la maison pour sauver sa vie. Émilie pense peut-être qu'elle a pris la bonne décision. Mais le carnage de Sparys se doper au sang ne fait que commencer. De retour à la résidence de la sororité, une des filles dit à Brianna qu'elle a entendu dire qu'Émilie avait l'intention de se présenter contre elle à la présidence de la sororité. C'est alors qu'Émilie entre avec le paresseux dans une boîte en carton. Et Brianna va immédiatement la confronter. Essayant de garder l'animal caché, Émilie tente de la repousser et de se faufiler à l'étage. Mais Brianna lui arrache la boîte des mains et l'envoie voler par-dessus la balustrade. Quand les autres filles voient ce qu'il y a à l'intérieur, elles sont absolument époustouflées par la beauté du paresseux. Émilie se précipite pour s'assurer que tout va bien. Tandis que Brianna reste plantée là, avec sa suffisance habituelle, ce qui lui donne l'air de ne pas avoir de cœur devant tout le monde. Brianna lui dit immédiatement qu'elle doit s'en débarrasser, arguant que les animaux ne sont pas autorisés dans la résidence. Mais Émilie évoque une faille dans le règlement. Et elle explique qu'elle veut en fait faire du paresseux la mascotte de la sororité. La décision est soumise au vote et une majorité écrasante de filles vote pour que le paresseux reste. Mais elles vont vite regretter cette décision. S'entend que c'est son moment, Émilie annonce officiellement qu'elle a décidé de se présenter contre Brianna et qu'elle a déjà beaucoup de soutien. Les choses se passent plutôt bien pour Émilie jusqu'à présent. Mais c'est alors que Maddy arrive pour tuer l'ambiance. Elle reconnaît que le paresseux est mignon, mais souligne à juste titre qu'il s'agit d'un animal sauvage qui appartient à la forêt tropicale et non à une sororité. Alors qu'elle se lève pour enlever une fleur qu'il était en train de manger, le paresseux met un coup de griffe à Maddy. Furieuse, elle quitte la pièce en claquant la porte après avoir dit à son amie qu'elle doit faire ce qu'il faut en confiant l'animal à des professionnels qui pourront lui offrir un foyer digne de ce nom. Maddy n'est pas la seule à vouloir faire sortir le paresseux d'ici. En bas, Brianna organise un véritable procès pour déterminer laquelle de ses fidèles a osé la trahir. Elle se retourne vers Sarah et lui reproche d'avoir soutenu Émilie lors du vote et lui ordonne de se débarrasser du paresseux par tous les moyens. Émilie commence à envisager d'apporter le paresseux à un refuge pour animaux. Mais elle change rapidement d'avis quand Zénie lui fait remarquer qu'elle est déjà en train de faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'Émilie a toujours voulu. Et Zénie parvient à la convaincre qu'elles pourront peut-être donner au paresseux un meilleur foyer ici en Amérique où il sera à l'abri des prédateurs et n'aura pas à se battre pour survivre. Et maintenant que le paresseux est définitivement installé ici, elle décide même de lui donner un nom. Elle l'appelle Alpha en l'honneur du modèle de la sororité. Émilie trouve également le flacon de médicaments d'Alpha dont l'étiquette indique qu'elle doit prendre une pilule toutes les 8 heures. Alors qu'elle se prépare pour une fête plus tard dans la soirée, Émilie voit que son ordinateur portable est ouvert sur un article concernant la mort du vendeur d'animaux exotiques. Et il y a aussi un mot de Maddy qui lui demande de ramener Alpha chez lui. Elle l'ignore et donne ses médicaments à Alpha avant de quitter la pièce. Mais c'est alors que les choses tournent mal. Ok, je suis désolée de te le dire, Émilie, mais il y a déjà une énorme faille dans ce plan. Elle vient de voir aux informations que la maison du vendeur a été perquisitionnée après qu'il ait été retrouvé mort. Ce qui veut dire que la police locale est clairement impliquée dans l'affaire. Ça veut probablement dire que si Émilie et son paresseux continuent à devenir de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux, la police ne tardera pas à faire le rapprochement et à la démasquer. Non seulement elle se verra confisquer son paresseux, mais elle devra aussi probablement faire face à des accusations criminelles. Émilie devrait vraiment écouter son amie et confier Alpha à une association de protection des animaux qui s'occupera d'elle avant qu'elle n'ait des ennuis avec la justice. En passant, Alpha ressemble plus à un nom de code pour un projet secret du gouvernement qu'à un nom pour un animal de compagnie. Ce, comme nous allons le voir dans la suite de l'histoire, est en fait assez proche de la réalité. Dès qu'elle est partie, Alpha saute dans un fauteuil et commence à fouiller dans l'ordinateur d'Émilie. Il s'avère que cette femelle paresseux n'est pas seulement super forte, mais qu'elle est aussi remarquablement intelligente pour son espèce. En faisant défiler les pages d'Émilie sur les réseaux sociaux, Alpha trouve une photo du jour où elle et Oliver se sont rencontrés pour la première fois. Et cette photo déclenche immédiatement des flashbacks sur la façon dont l'homme avait pris l'habitude de la maltraiter. Furieuse, Alpha crache ses médicaments. Et c'est maintenant que son déchaînement va pouvoir commencer. La fête bat déjà son plein quand Émilie débarque avec Alpha dans les bras. Il y a un tas de nouvelles filles qui veulent s'inscrire précisément parce qu'il y a Émilie et son paresseux. Alors elle va établir le contact dans le but, espérons-le, de gagner quelques votes supplémentaires. Elle laisse Alpha à Sarah pour le moment. En voyant ça, Brianna lance un regard à son sous-fifre depuis l'autre bout de la pièce et elle lui signale qu'il est temps de faire disparaître ce paresseux. Sarah se faufile dehors sans se faire remarquer et à contre-cœur, elle suit les ordres. Elle laisse Alpha sous la pluie au pied d'un arbre mais elle ne se doute pas qu'elle va devenir la prochaine victime du paresseux. La jeune fille se sent coupable alors pour se changer les idées, elle attrape ce type au hasard et l'emmène à l'étage. Elle lui dit qu'elle revient tout de suite et elle se rend dans une autre pièce pour se protéger. Mais quand Sarah pose son gobelet sur une table, la femelle paresseuse y dépose une poignée de sédatifs. À peine a-t-elle bu une gorgée que Sarah s'effondre sur le sol incapable de bouger le petit doigt. Et c'est alors qu'Alpha se met à l'œuvre. Alors que l'éclairage clignote à l'extérieur, Alpha traverse la pièce et rampe vers sa victime impuissante jusqu'à ce qu'elle se tienne finalement au-dessus de Sarah qui ne peut absolument plus rien faire pour se défendre. La jeune femme ne peut que regarder l'animal tendre lentement son bras muni de griffes pour ensuite faire retomber son poignet dans un claquement et lacérer la gorge de sa victime à plusieurs reprises. Ok, félicitations Sarah ! Il faut être particulièrement stupide pour se faire tuer par un des animaux les plus lents de la Terre. Laissez ce pauvre petit paresseux dehors dans de telles conditions aurait facilement pu être une condamnation à mort. Donc il semblerait que tu aies eu ce que tu méritais au final. Emily, une fois de plus, s'est comportée comme une terrible propriétaire avec son animal de compagnie parce qu'elle a laissé Alpha disparaître dès la première nuit. Si vous ne voulez pas vous occuper de votre animal, vous ne pouvez pas simplement le confier à une inconnue alors que vous partez faire la fête. C'est déjà assez grave mais la vérité, c'est que toute cette affaire aurait facilement pu être évitée si Emily avait pris une décision importante et avait retiré la photo d'elle avec le vendeur d'animaux exotiques. Bien sûr, il n'y avait aucun moyen pour elle de prévoir ce qui allait se passer. Mais après avoir lu que le type avait été retrouvé mort, vous ne pensez pas qu'elle aurait au moins eu envie de se couvrir en supprimant la photo qui les montre ensemble ? C'est cette photo qui a rendu le paresseux fou furieux. Alors si elle l'avait retirée pour ne pas être repérée par la police, elle aurait déjà indirectement empêché que tout ça se produise. Maintenant, en ce qui concerne Sarah, tout ce qu'elle avait à faire pour survivre, c'était de se faire vomir immédiatement pour recracher les médicaments, comme le paresseux l'avait fait plus tôt. Le processus semble avoir été assez rapide, mais elle aurait eu largement le temps d'enfoncer ses doigts dans sa gorge et de s'obliger à régurgiter. Ça l'aurait empêché de devenir paralysée et elle aurait alors pu se battre pour sa vie en utilisant n'importe quel objet trouvé au hasard dans la pièce, comme un vase, une lampe de bureau ou même un serre-livre assez lourd par exemple. Elle aurait dû sortir en courant et fermer la porte derrière elle dès qu'elle aurait pu. Puis elle aurait pu descendre annoncer à tout le monde ce qui s'était passé. Non seulement elle aurait ainsi pu espérer laisser le paresse se piéger dans la pièce, mais elle aurait également disposé d'un groupe entier de fêtards à utiliser comme bouclier de viande pour se couvrir si Alpha décidait de s'en prendre à nouveau à elle. Une fois en lieu sûr, elle aurait pu appeler immédiatement la police et l'agence de contrôle des animaux pour qu'ils viennent s'occuper de cette bête terrible de 60 cm de haut. Malheureusement, Sarah n'était pas la plus futée de la bande et elle a fini par en payer le prix. Il est important de noter que jusqu'à présent, la femelle paraisse ne s'en est prise qu'aux personnes qui ont été méchantes avec elle, de quelque manière que ce soit. À l'extérieur, ce livreur de pizza a bien failli la renverser avec sa voiture et il était tout seul sans aucun témoin en vue. Alpha aurait très bien pu l'ajouter à son tableau de chasse, mais elle avait une autre cible en tête, ce qui montre qu'elle ne se contente pas d'une folie meurtrière à l'encontre de tous ceux qui croisent son chemin. Par conséquent, il semblerait qu'il suffise d'être sympa avec elle pour rester en sécurité, du moins pour l'instant. Avec la disparition de Sarah, Alpha en a terminé pour la nuit. Mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que le massacre ne se poursuive. Au cours des deux semaines suivantes, le nombre de partisanes d'Emily ne cesse de croître, tandis qu'elle se bat avec Brianna pour obtenir des votes et de l'attention. Pendant ce temps, Alpha ici mène secrètement une double vie. Le jour, elle prétend n'être rien de plus que la mascotte mignonne et adorable de la sororité, mais la nuit, c'est une tueuse de sang-froid. De plus en plus de filles commencent à disparaître alors qu'elle empile les cadavres à droite et à gauche sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Le jour des élections arrive enfin et Alpha et Zénie sont dehors en train de se détendre au bord de la piscine. Maddie arrive au moment où son amie va chercher d'autres bières, mais c'est alors qu'elle décide que les choses sont allées trop loin. Il est temps de remettre cette femelle paresseuse entre de bonnes mains, mais quand elle s'apprête à s'enfuir avec Alpha, Emily surgit et l'en empêche. Pendant que les deux fils disputent, Alpha s'empare sournoisement du téléphone de Maddie dans sa poche arrière et le jette dans l'allée. Maddie fait un pas sur la route pour le ramasser sans regarder et est tout à coup heurtée par une voiture qui arrivait en sens inverse, juste sous les yeux de sa meilleure amie. Heureusement pour elle, il ne s'agissait que d'une petite Smart et Maddie survit à l'accident, mais elle doit être transportée aux urgences dans un état critique. Emily l'accompagne et elle dit à Maddie qu'après tout ce qui s'est passé, elle a finalement pris la décision d'emmener Alpha dans un refuge pour animaux. Il y a juste un problème, l'élection est sur le point de commencer et si elle n'arrive pas à la résidence de la sororité avant minuit, Emily ne sera plus dans la course. Elle décide cependant de rester avec son amie, sacrifiant ainsi sa seule chance de devenir présidente de la sororité. Mais Maddie enlève son masque de façon dramatique et donne sa bénédiction à Emily pour qu'elle aille jusqu'au bout. Pendant ce temps, Dakota fait une dépression dans sa chambre. À ce moment-là, la porte de sa chambre s'ouvre mystérieusement en grinçant. Elle regarde en bas et voit Alpha monter à l'échelle. Elle l'invite à la rejoindre, pensant qu'elle est venue pour faire un câlin. Mais le paresseux la plonge dans un sommeil éternel. Quelques instants plus tard, une autre fille est dans la salle de bain et se prépare à prendre une douche quand elle entend un bruit étrange venant de derrière le rideau. Elle le tire rapidement pour jeter un coup d'œil, mais quand elle vérifie à l'intérieur, il semblerait qu'il n'y ait personne. Maintenant, c'est la porte de la salle de bain qui semble s'ouvrir d'elle-même. Et là encore, il n'y a rien. Ensuite, c'est l'eau de la douche qui s'éteint. Il y a clairement quelque chose dans la pièce avec elle. Et quand la jeune fille ouvre le rideau pour la deuxième fois, elle voit Alpha suspendu au pommeau de douche. Elle pousse un cri de terreur, mais... il est déjà trop tard. Les autres membres de la sororité se réunissent au sous-sol pour voter et ça ressemble plus à un rituel satanique qu'à une élection. La réunion étant top secrète, elles doivent toutes remettre leur téléphone avant qu'elle ne commence. Et personne ne pourra quitter la maison tant qu'une nouvelle présidente n'aura pas été choisie. À l'étage, Mlle May s'apprête à verrouiller la porte d'entrée quand Emily entre en courant au dernier moment. Elle laisse rapidement son téléphone et ses clés de voiture dans sa chambre et descend en courant pour rejoindre les autres. L'horloge annonce minuit et l'heure du vote a sonné. Pendant que les filles sont distraites, Alpha commence à élaborer son propre plan. En utilisant le téléphone d'Emily, elle trouve comment se rendre à l'hôpital et décide de finir ce qu'elle a commencé avec Maddy. À l'extérieur, Alpha vole la voiture d'Emily et se dirige vers l'hôpital. Elle vient officiellement de devenir la femelle paresseux la plus rapide du monde. Alors qu'elle roule à toute allure dans les rues, un officier de police se met derrière elle et une course poursuite s'engage. Alpha arrive à l'hôpital avec la policière à ses trousses, mais quand la femme vient vérifier la voiture, le paresseux a déjà disparu. Alpha se faufile jusqu'à la chambre de Maddy et débranche les appareils qui l'aident à respirer. La jeune fille commence immédiatement à paniquer, mais elle est incapable de se défendre quand le paresseux se dresse au pied de son lit et vient se pencher juste devant son visage. Alpha sort le téléphone d'Emily, prend un selfie d'elle ensemble et le poste sur son propre compte de réseau social. C'est quand même une plaisanterie franchement tordue. Dès que la photo est postée, elle enlève le masque à oxygène de Maddy et tient un oreiller sur sa tête jusqu'à ce qu'elle arrête de respirer. À ce moment-là, une infirmière entre et trouve la jeune fille étendue là, inerte. Et Alpha, ici présente, s'éclipse rapidement de la chambre. Ok, voilà pourquoi il faut toujours regarder des deux côtés avant de traverser la rue. Cette femelle paresseux est vraiment capable de tout. Elle vient de conduire une voiture à boîte manuelle et a même utilisé un téléphone pour obtenir un itinéraire. Je ne peux pas vous dire pourquoi elle a développé de telles aptitudes pour vivre dans la forêt tropicale, mais je dois dire que je suis très impressionnée. Nous voyons ici un autre exemple d'Alpha qui s'en prend encore à des gens qui ne veulent pas d'elle. D'abord les deux filles dans la maison et maintenant Maddy. Certes, Maddy voulait seulement faire ce qu'il fallait et renvoyer Alpha dans la forêt tropicale où elle devrait être. Mais il semblerait que jusqu'à présent le schéma soit le même. Tu t'en prends au paresseux, le paresseux s'en prend à toi. Donc pour le moment du moins, rester du côté d'Alpha semble être le seul moyen de garantir votre survie. Maintenant, pour être honnête, Maddy n'aurait pas pu faire grand chose ici. La situation doit très certainement être terrifiante, surtout qu'elle est déjà gravement blessée. Mais quand on est sur le point de se faire tuer par un paresseux, il faut essayer de se défendre un minimum. Maddy ne pouvait pas bouger ses bras parce qu'Alpha Alors pourquoi ne pas essayer de donner un coup de pied à cette petite furie et la faire voler à travers la pièce ? Si c'est impossible, donnez-lui un coup de tête quand elle se penchera pour prendre son selfie. Ou canalisez le jaguar qui sommeille en vous et mordez ce paresseux en plein dans sa jugulaire. De toute évidence, vous n'avez pas envie de vous retrouver seule dans une pièce avec cette chose. Et quand elle retournera à la maison, qui sait ce que ce paresseux fera ensuite ? Les filles commencent à voter en plaçant une fleur rouge dans le bocal pour Emily ou une fleur blanche pour Brianna. Quand elles ont enfin terminé, les votes sont comptés. Et à la surprise générale, c'est Emily qui gagne. Brianna est furieuse. Mais les autres filles commencent immédiatement à faire la fête sans se douter qu'Alpha est sur le point de revenir et de tuer chacune d'entre elles. Brianna part à la recherche d'une de ces filles qui ne s'est pas présentée au vote. Et c'est alors qu'elle trouve Alyssa morte dans la douche, avec un loupa enfoncé dans la bouche. Pendant ce temps, Emily vient chercher la même fille pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais elle entend Brianna hurler au meurtre depuis l'intérieur. Affolée, elle ouvre la porte et voit que son animal de compagnie est sur le point de tuer Brianna. Au dernier moment, Emily frappe Alpha avec un livre et toutes deux se réfugient précipitamment dans la salle de bain. Emily et Brianna réalisent enfin que c'est Alpha qui a fait disparaître les filles sans laisser de traces depuis le début. Brianna ne tarde pas à dire à Emily que tout est de sa faute. Et pour une fois, elle a tout à fait raison. Mais la pointée du doigt ne les mènera nulle part. Pour le moment, elles doivent trouver un moyen de mettre fin à cette situation avant qu'Alpha ne revienne pour les tuer ou ne tue quelqu'un d'autre. Après réflexion, elles se souviennent que le père d'une des filles est accro aux armes à feu et que la jeune fille a peut-être un pistolet dans sa chambre. Alors Emily s'arme du couvercle du réservoir des chiottes et elle se prépare à foncer dans le tas. Ok, ça, ça va se retourner contre elle. Chercher une meilleure arme est une bonne idée, mais Alpha va leur sauter dessus dès qu'elles ouvriront la porte. Ces filles doivent absolument trouver un plan de secours avant de faire le moindre geste juste au cas où les choses tourneraient mal. Elles ont besoin de trouver un moyen de mettre fin au combat ici et maintenant parce que c'est la dernière chose à faire. Malheureusement, le fait d'être piégé dans une salle de bain ne leur laisse que peu d'options. Mais il y a une chose qu'elles peuvent tenter si elles se sentent créatives. Tout le monde sait que l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Et si nous pouvions utiliser ça à notre avantage ? Voici ce que je pense. Comme il s'agit d'une maison réservée aux filles, il y aura certainement un sèche-cheveux ou un fer à friser quelque part dans cette salle de bain. Ce sera dangereux, mais elles pourraient remplir la baignoire d'eau et y mettre un de ses appareils branchés. Et quand elles ouvriront la porte et qu'Alpha se jettera sur elle, elles pourront la faire tomber dans l'eau et faire frire cette petite marionnette. Maintenant, je ne ferai jamais de mal à une adorable petite femelle paresse sans aucune raison. Mais si elle vient vers moi avec l'intention de me tuer, alors je ferai tout ce qui est nécessaire pour me défendre. Même si c'est en grande partie la faute d'Emilie en fin de compte. Autre possibilité, la salle de bain dispose d'une fenêtre par laquelle elle pourrait essayer de se faufiler pour éviter toute confrontation. Puis elle pourrait courir chercher de l'aide avant que le paresseux ne les prenne en chasse. Elle pourrait aussi essayer de mettre la main sur les médicaments d'Alpha. Et si elle pouvait faire en sorte qu'elle en prenne un, par exemple en déposant un piège avec sa nourriture préférée, alors elle pourrait mettre un terme à cette histoire en toute tranquillité au lieu de ça. En fait, les paresseux à gorge brune comme Alpha doivent dormir jusqu'à 18 heures par jour dans la nature. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit à bout de souffle c'est qu'elle n'ait besoin de faire un petit somme. Donc attendre qu'elle fasse dodo pourrait être une option légitime dans ce cas. En parlant d'utiliser les instincts naturels d'Alpha contre elle, mais ici. Dans la forêt tropicale, un des plus grands ennemis logiques du paresseux, c'est l'énorme aigle harpy. Non, non, je ne plaisante pas. Bien sûr, il n'y en a pas dans le Kentucky où vivent les filles. Mais elles pourraient quand même laisser toutes les fenêtres de la maison ouvertes quand elles passeront devant dans leur déplacement. Si elles ont de la chance, Alpha pourrait décider de sortir derrière elles. Et un autre grand oiseau comme un hibou pourrait voler et l'attraper pour vous, qui sait ? Maintenant, la situation peut sembler mauvaise, mais il y a une dernière chose qui pourrait jouer en leur faveur et qu'Emilie et Brianna ici présentes ne savent pas encore. Sur le chemin vers l'hôpital, Alpha avait été poursuivi par un agent des forces de l'ordre qu'il avait pris en chasse en excès de vitesse. Bien que l'officier n'ait pas réussi à voir qui conduisait la voiture, la police devrait être en route pour la maison s'ils ont fait le lien entre la plaque d'immatriculation et Emilie. Ce qui veut dire que des renforts pourraient déjà être en route, mais à condition qu'elles parviennent à survivre assez longtemps jusqu'à ce qu'il soit là. Quoi qu'elles choisissent de faire ensuite, elles n'ont même pas besoin de tuer le paresseux pour survivre à la nuit. Il leur suffit de rentrer chez elles saines et sauves. Le gros problème, c'est que la porte d'entrée a été fermée à clé et c'est Mademoiselle May qui a les clés. Alors si elles parviennent à la rejoindre sans se faire tuer par Alpha, elles devraient pouvoir rentrer chez elles en toute sécurité. Les filles se faufilent dans la pièce, mais dès qu'elle aperçoit Alpha, Brianna retourne dans la salle de bain et claque la porte, laissant Emily s'en occuper toute seule. Le paresseux s'élance vers elle et Emily donne un grand coup avec le couvercle, l'envoyant voler à travers la fenêtre et s'écraser sur la pelouse en contrebas. Pendant un instant, la créature semble morte, mais dès qu'Emily jette un nouveau coup d'œil, Alpha a disparu, prouvant qu'elle ne se laissera pas abattre si facilement. À la recherche d'une arme, Emily trouve un pistolet caché dans un des tiroirs de Dakota, mais elle est horrifiée quand elle voit la fille gisant morte dans le coin. Pendant ce temps, quelques filles pratiquent une sorte de rituel de confiance dans les douches communes, sans se douter un seul instant du danger mortel qui les guette. Elles bandent les yeux d'une fille et la font marcher sous l'eau glacée des douches. Mais Alpha la change discrètement en eau brûlante, ce qui est bouillante la peau de la fille. Terrifiée, toutes les filles commencent à paniquer et se précipitent pour l'aider. Mais le paresseux n'en a pas encore fini avec elle. Du haut de son perchoir, Alpha arrache un fil électrique et le fait tomber sur le sol mouillé, les électrocutant tout en même temps. Munie de l'arme de poing, Emily commence à se faufiler dans la maison à la recherche d'Alpha. À ce moment-là, deux autres sous-fifres de Brianna sortent en courant du sous-sol. Mais le paresseux est juste derrière elle. Et il les tue rapidement elle aussi. Dans le chaos, Emily laisse tomber son arme. Mais alors qu'elle fait demi-tour pour la récupérer, Alpha se précipite vers elle, obligeant Emily à prendre ses jambes à son cou. Elle parvient à atteindre la chambre à coucher juste à temps. Mais Alpha est juste derrière elle. Et au moment où elle semble avoir disparu, la femelle paresseux défonce la porte d'un coup de poing. Emily se recroque-vie dans un coin, trop terrifiée pour se défendre. En guise de plaisanterie bien tordue, la créature lui fait signe de s'approcher. Et elle dépose son téléphone devant elle, avec la photo prise quelques instants avant qu'elle ne tue m'a dit. Juste pour la tourmenter davantage. Ok, ce paresseux est vraiment démoniaque. Il n'y avait aucun moyen pour Emily de prédire ce qu'elle était sur le point de lâcher sur ce monde sans méfiance quand elle a ramené cette abomination de la nature à la sororité dans une boîte en carton. Mais après toute cette effusion de sang, il y a une chose qui est sûre. Emily, tu as merde. Toute cette idée était un parfait désastre depuis le début. C'est pas comme si tu étais entrée dans une animalerie et que tu en étais ressortie avec un super prédateur déguisé. Tu as carrément volé une créature exotique dont tu ne connaissais absolument rien à un vrai braconnier. Et en l'espace de quelques semaines, tu as réussi à la transformer en une machine à tuer assoiffée de sang. Si tu avais effectué tes recherches comme tu étais censé le faire, tu aurais su que les paresseux peuvent tomber de plus de 30 mètres de haut sans se blesser. Ce qui veut probablement dire qu'il faudra un peu plus qu'une simple chute d'une fenêtre pour achever Alpha. Mais tu as fait tout ça juste pour ton profit personnel et au final, d'innombrables personnes innocentes ont été tuées à cause de tes erreurs. Y compris ta meilleure amie Maddy ici présente qui essayait juste de faire la bonne chose pour cet animal depuis le tout début. Pour ne rien arranger, tu as lamentablement laissé passer ta chance quand tu as eu l'opportunité de mettre fin à ce cauchemar. Non mais sérieux, Émilie, tu n'as pas pris la peine de te procurer une arme pour la laisser tomber au pire moment. Tout ce que tu avais à faire, c'était de battre un paresseux dans une course et tout aurait pu être terminé. Maintenant, je reconnais qu'il ne s'agit pas d'un paresseux ordinaire, mais c'est quand même pas une excuse valable. Tu avais la possibilité de te précipiter sur ton arme et de mettre fin à cette folie meurtrière à ce moment précis. Mais tu t'es figé au moment le plus crucial. Et ça, c'est franchement décevant. La seule bonne nouvelle, c'est qu'Alpha vient de te donner une dernière chance de te racheter. Utilise ce téléphone pour appeler la police et prépare-toi à te battre pour ta vie avec tout ce que tu pourras trouver dans la pièce. Avec un peu de chance, tu survivras assez longtemps pour qu'ils arrivent et que de vrais professionnels puissent prendre le relais. En fin de compte, Brianna avait tout à fait raison. Tout est de ta faute. Et c'est jamais bon signe quand je suis d'accord avec ta pire ennemie. Tu as peut-être obtenu le paresseux gratuitement, mais le reste de tes amis ont dû le payer de leur vie. Donc, Émilie, tu as merveille. En bas, Mademoiselle May se réveille d'une sieste alcoolisée et remarque que la cérémonie semble prendre beaucoup plus de temps qu'elle ne le devrait. Confuse, elle part à la recherche des filles, mais c'est alors qu'elle tombe sur la dernière série de meurtres. Tout à coup, le paresseux apparaît juste derrière elle, mais sans que quelque chose ne tourne pas rond. Et elle comprend rapidement que c'est Alpha qui a tué les filles pendant qu'elle était dans les vapes. Elle saisit une batte plate qui se trouve à proximité et commence à donner des coups en direction de la créature jusqu'à ce qu'elle réussisse à frapper Alpha directement sur le dessus de la tête. Elle continue à la tabasser jusqu'à ce qu'il lui semble que le paresseux a perdu connaissance. Maintenant qu'Alpha est à terre, May se rend dans la pièce où se cache Émilie. Mais tout à coup, la femelle paresseuse se faufile derrière elle et l'attaque à nouveau. Elle parvient à la repousser une seconde fois, mais elle est grièvement blessée et elle entre dans la pièce en titubant et en se vidant lentement de son sang. Dans son dernier souffle, May décide de faire un long monologue sur l'importance de vivre sa vie en pensant aux autres plutôt qu'à soi parce que c'est la marque d'un vrai leader. Le discours fait pleurer Émilie, mais il est trop tard pour sauver Mademoiselle May. Elle s'effondre sur le sol et succombe finalement à ses blessures. De retour dans sa chambre, Tyler, le petit ami d'Émilie, fait défiler des pages des réseaux sociaux quand il remarque enfin que le paresseux a posté des photos avec toutes les filles qui ont récemment disparu. Comprenant qu'Émilie est en danger, il décide de retourner à la sororité pour essayer de la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Émilie, quant à elle, finit par accepter le fait que tout est de sa faute et elle décide qu'il est temps d'arranger les choses. Mais au lieu de s'enfuir, elle prend la batte et va dans le couloir où elle tombe directement sur Tyler. Mais ils ne sont pas seuls. En effet, c'est à ce moment-là que Zénie apparaît au bout du couloir. En l'espace de quelques heures, elle s'est transformée en véritable Mad Max. Tous les trois font équipe et décident de partir à la recherche de Brianna, se rappelant qu'elle est toujours enfermée dans une des chambres. Étonnamment, ils parviennent à retrouver Brianna sans difficulté. Mais au moment où ils sortent du bâtiment, le paresseux les attaque aussitôt. En un clin d'œil, Alpha les met tous les trois à terre, puis elle concentre son attention sur Brianna. Réfléchissant rapidement, elle aveugle la femelle paresseux avec une giclée de lac et parvient effectivement à s'enfuir. Mais elle est dans un tel état de panique qu'elle se prend un mur de plein fouet et s'écroule sur le sol. La femelle paresseuse s'accroupit au-dessus d'elle sur le point de l'achevé. Mais Zénie se précipite et donne un coup de poing à la créature pour l'envoyer au bout du couloir. Le combat s'engage et Zénie commence à faire pleuvoir des couteaux de lancée en direction du paresseux. Mais elle rate tous ses coups. Elle dégaine ensuite son katana et cette fois, elle ne rate pas son coup. Mais la créature ne la rate pas non plus. Zénie parvient à transpercer Alpha avec sa lame. Mais cette dernière parvient à la blesser gravement en lui donnant un coup de griffe dans le ventre. Une fois de plus, il semblerait qu'Alpha soit morte. Mais ils savent tous désormais qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis. Et quelques secondes plus tard, elle se relève du sol armée du katana de Zénie. Tout à coup, un coup de feu retentit. C'est Maddy, toujours en vie. Et elle tire plusieurs fois sur Alpha avec le pistolet, la faisant tomber avec un barrage de plomb. Mais pour une raison que j'ignore, même les balles ne sont pas suffisantes pour éliminer complètement cette aberration de la nature. Déterminée à en finir ici et maintenant, Emily prend le katana de son amie et va finir le travail. Mais au dernier moment, elle hésite. Et la femelle paresseux file se cacher ailleurs dans la maison. Ok, je savais que nous avions affaire à quelque chose de spécial, mais Alpha est en quelque sorte le Michael Myers des paresseux. Jusqu'à présent, on l'a fait tomber d'une fenêtre au deuxième étage, on lui a donné des coups avec une batte sur la tête, on l'a empalée avec une épée de samouraï, on lui a tiré dessus plusieurs fois et malgré tout ça, elle est toujours aussi forte. Bien évidemment, ce n'est pas bon signe et il semblerait qu'ils vont devoir recourir à des mesures drastiques s'ils veulent tuer Alpha une bonne fois pour toutes. La prochaine fois qu'ils parviendront à la mettre à terre, la surenchère sera probablement leur seule option. Elle est peut-être capable de survivre à des quantités insensées de blessures, mais il n'y a pas moyen qu'elle soit encore en vie si elle la décapite avec cette épée « Quelque chose me dit que Zénie pourrait avoir un briquet sur elle, alors en le combinant avec la bombe de lac de Brianna, on pourrait rapidement improviser un lance-flammes pour mettre le feu à Alpha. Mais même dans ce cas, je ne baisserai pas ma garde avant d'être absolument sûre qu'elle soit cuite à point. » Ils doivent terminer le combat avant qu'Alpha ne tue à nouveau, mais seule la moitié d'entre eux est encore en état de se battre après leur dernière rencontre. Madi et Zénie doivent impérativement sortir de là puisqu'elles sont déjà blessées, mais elles seront toujours en mesure d'appeler à l'aide une fois qu'elles seront en lieu sûres. Quant à Emily et Tyler, ils devraient partir ensemble à la chasse à l'Alpha, l'un prenant l'épée et l'autre le pistolet. De cette façon, ils auront chacun quelqu'un pour surveiller leurs arrières. Oh, le combat va être rude. Mais en voyant Tyler avec la lumière de son téléphone allumé, ça me donne l'idée d'un petit truc qui pourrait leur permettre de prendre l'avantage. Les paresseux ont une très mauvaise vision en pleine lumière. Il serait donc possible de braquer la lumière du téléphone directement dans les yeux d'Alpha et de l'aveugler, ce qui vous donnerait la possibilité de la tuer. De plus, puisqu'ils ont un téléphone en état de marche, appelez les flics tout de suite ! Comme ça, les renforts arriveront même si le combat avec Alpha devait mal tourner. Saisissant l'occasion, les survivants se dirigent vers la porte d'entrée. Mais il y a un problème. Dans la confusion, ils ont complètement oublié Brianna. Bien qu'elle et la jeune fille n'aient pas vraiment été les meilleurs amis du monde ces derniers temps, Emily décide que c'est à elle de lui sauver la vie. Armée d'un pistolet et d'un katana, elle retourne dans les profondeurs de la maison. Emily crie à Alpha pas de sortir, mais c'est à ce moment-là qu'elle aperçoit la femelle paresseux qui retient Brianna en otage. Mais avant qu'elle ne lâche la jeune fille, cette dernière fait comprendre à Emily qu'elle veut un combat à la loyale et elle lui fait signe de lâcher le katana. N'ayant pas d'autre choix, Emily accepte et jette son épée. Mais au moment où elle le fait, l'animal commence immédiatement à l'étrangler. Au lieu de l'aider, Brianna décide de s'enfuir, laissant Emily pour morte alors qu'elle vient de lui sauver la vie. Quand Emily a l'impression que tout est fini, elle sort le pistolet de sa veste et fait feu. Mais le paresseux l'écarte. Furieuse, Emily se lève, arrache le diadème de la tête de l'animal et l'enfonce aussi fort qu'elle le peut dans le sommet de son crâne. Cette fois-ci, elle réussit à se libérer et elle commence à ramper vers le pistolet alors que le paresseux commence déjà à se réveiller. Emily parvient à atteindre le pistolet à la dernière seconde. Elle tourne sur elle-même et tire plusieurs fois sur Alpha. Le paresseux s'écroule mais chose incroyable, il est toujours en vie. Emily se tient au-dessus de lui et quand elle est sur le point d'appuyer sur la détente, Alpha lui montre une photo de la forêt tropicale du Panama accrochée au mur, lui montrant que tout ce qu'elle voulait, c'était simplement rentrer chez elle. Un an plus tard, Emily, Maddy et Zénie ont transformé l'incident en une opportunité de développement personnel en créant une organisation destinée à sensibiliser le public au danger de la capture d'animaux sauvages pour les sortir de leur habitat naturel. L'incroyable effusion de sang semble avoir rapproché tout le monde et même Brianna a finalement appris l'importance de la véritable amitié. Alors je suis désolée mais si un paresseux tueur géant vous poursuit, tirez-lui une balle dans sa putain de tête. Arrêtez de jouer avec ! Qu'est-ce que c'est que ce plotar mort à la mort moelle-neux qui hésite à tuer ? Non, 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 non. Si un paresseux s'en prend à vous, tuez ce bâtard sans hésiter. Chargez le pistolet, pan, en plein dans la tête. Terminé. Vous voyez ce que je veux dire ? Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Ah oui, et surtout, passez une excellente journée !